Bonjour, Pascal Lantès, Société Abiova. Dans un premier temps, à quoi sert le badge de programmation ? Le badge de programmation a trois fonctions. Ajouter un utilisateur à la serrure abioloque, supprimer le badge d'un utilisateur de la serrure abioloque ou de réinitialiser la serrure abioloque en effaçant tous les utilisateurs en cas de perte d'un badge. Si je veux que M. Pascal Lantès puisse rentrer sur la serrure 1, par défaut, il n'a pas accès. Je présente mon badge de programmation. Je présente le badge de Pascal Lantès. À ce moment-là, quand je présente le badge de Pascal Lantès, on voit que le déverrouillage s'effectue au niveau de la serrure. Je vais faire exactement la même manipulation sur la deuxième serrure. Donc maintenant, Pascal Lantès est autorisé sur la serrure 1 et est autorisé sur la serrure 2. Si j'ai un autre utilisateur, un autre utilisateur, par défaut, il n'est pas autorisé. Je présente le badge de programmation. Je présente le deuxième utilisateur. Le deuxième utilisateur est autorisé. Une serrure à biologues peut mémoriser jusqu'à 49 badges utilisateurs. Je peux différencier en fonction des serrures. Pascal Lantès, qui est le responsable de la bijouterie, a le droit de rentrer sur les deux vitrines. Et le deuxième vendeur, qui est peut-être un stagiaire, a accès uniquement à la vitrine numéro 1, mais pas à la vitrine numéro 2. Merci, au revoir.